Jeunes gens, nous continuons notre grande balade au travers du merveilleux livre de la sagesse divine, le livre de Proverbes. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 17, en cette merveilleuse soirée de l'An de Grâce 2021, plus précisément le jeudi, le 2 décembre. Nous allons poursuivre et je rends grâce à Dieu du fait que depuis que nous avons commencé, on a vu des grandes révélations, des grands encouragements. Et ma prière et mon vœu, mon souhait est que vous soyez transformés, que vous soyez changés, que vous deveniez la meilleure personne, ou dépouillant de la vieille nature pécheresse que nous tous avions héritée d'Adam et Ève, nos ancêtres à tous. Ma prière est que vous expérimentiez la crainte de Dieu, la doiture, l'intégrité, la haine du péché, la haine du mal, et que vous viviez de manière expérimentale la sanctification sans laquelle personne ne pourra voir le Seigneur. Nous allons donc continuer, nous sommes au chapitre 17, et avant de continuer, je vous encourage à suivre encore et encore les sections précédentes, les chapitres précédents. La parole de Dieu est la seule nourriture qui ne vieillit pas. La parole de Dieu est la seule source d'eau qui ne va jamais être souillée, ou se tarir, ou se frelater, c'est-à-dire s'abîmer. C'est la seule source d'eau qui sera constamment potable, pure. C'est la seule nourriture qui ne pourrira jamais. Plus elle vieillit, plus elle devient meilleure. Avec la parole de Dieu, on n'a pas besoin de congélateur, de réfrigérateur pour la conserver. Quand on la met dans nos intelligences, on la met en pratique, elle nous transforme, elle produit de grandes choses en nous. Et donc c'est mon vœu et ma prière. Alors nous sommes au chapitre combien ? Chapitre 17, n'est-ce pas ? Alors le verset 1 dit ceci, « Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des crênes. » Si vous êtes tellement assidus, attentifs à ces enseignements, à cette série, ce séminaire, de l'étude approfondie du livre de Proverbes, vous allez constater que le verset 1 est une répétition de ce que nous avons vu. Il y a quelques jours, en Proverbes chapitre 15, verset 17, relisons d'abord le chapitre du jour au verset 1, le premier verset, verset 1, Proverbes 17, verset 1. « Mieux vaut un morceau de pain sec, même pas seulement un morceau de pain, mais un morceau de pain comment ? Sec, parce qu'au moins c'est un morceau de pain coussillant, ça peut passer. » Je me rappelle, en Afrique, au Gabon par exemple, nous étions entourés de boutiques où on pouvait vendre du pain chaud, et on pouvait aussi se déplacer à la boulangerie. Un pain qui venait d'une baguette, parce qu'on parle de pain, beaucoup ne vont pas comprendre. Il y a le pain plat, il y a le pain des Arabes, il y a le pain des Juifs. Mais quand nous, francophones, parlons de pain, on parle de la baguette. Alors, quand on allait à la boulangerie, aux palmiers, ou alors pour ceux qui sont du côté du Cameroun, à Calafatas, aller prendre une baguette qui vient de sortir du four, elle est croustillante. Vous pouvez la manger sans accompagnement. Elle est délicieuse, parce qu'elle est croustillante, elle vient de sortir du four. Et même un pain croustillant, c'est, comment on dit aux Etats-Unis, lingerie. Il n'est pas devant n'importe qui. D'avoir la baguette, une peu française, croustillante, qui vient de sortir du four. Si vous avez même l'opportunité de la trouver, ce n'est pas sûre qu'elle sera croustillante. It's a lingerie, c'est un luxe. Alors, ici, il ne s'agit même pas d'une baguette ou un pain croustillant, ce qui serait un luxe, lingerie. Mais il s'agit de quoi ? D'un pain sec, imaginez-vous un pain sec. Il faut le tremper dans de l'eau pour le ramollir. Et si vous n'avez pas une bonne dentition, il peut faire bouger une de vos canines dans la bouche. Donc, il faut faire très attention. Donc, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Regardez l'extrémité à laquelle Dieu nous amène pour nous montrer qu'une maison qui est pleine de viande, pleine de toutes sortes de gourmandises, pleine de toutes sortes de victuailles, si cette maison n'a pas la paix, c'est absolument rien. La paix entre mari et femme, la paix entre parents et enfants, la paix entre frères et sœurs. Si une maison n'a pas la paix, mangez le filet mignon le plus cher de l'épicerie du coin, mangez toutes sortes de recettes, mangez le veau gras au petit déjeuner tous les jours, s'il n'y a pas la paix, ça ne sert à rien. Et la question que je peux vous poser, jeunes gens, c'est comment pouvons-nous avoir la vraie paix ? Rappelez-vous ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, du moins pour vous qui lisez beaucoup votre Bible, le Seigneur Jésus-Christ, le merveilleux Seigneur, glorieux, tout-puissant, superbement excellent a dit qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais il est venu apporter l'épée. Comprenez très bien là où je vais vous amener. Il a dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Alors, conclusion, comment pouvons-nous véritablement avoir la paix ? Comment pouvons-nous véritablement avoir la paix ? Nous pouvons avoir la paix si nous allons dans la parole de Dieu, nous mettons la parole de Dieu en pratique, nous vivons la parole de Dieu. Une famille qui prie ensemble restera soudée, une famille qui partage la parole de Dieu ensemble, qui a la même foi chrétienne, la vraie foi, pas la foi des églises abominables que je dénonce, mais la vraie foi fondée sur la parole de Dieu que je vous enseigne, une telle famille sera constamment soudée, enracinée et fondée dans l'amour les uns pour les autres. L'amour des parents, l'amour envers les parents, l'amour envers les enfants, l'amour entre frères et soeurs, l'amour entre époux. La seule manière véritable par laquelle on peut avoir la paix dans une famille, c'est en Jésus-Christ. Imaginez-vous que dans une famille, la maman ne croit pas en Dieu, ou le père ne croit pas en Dieu, l'un d'eux ne croit pas en Dieu, mais l'autre croit, est fervent de croyants chrétiens ou chrétiennes. Il n'y aura jamais d'entendre. Et comme je vous le disais précisément, ne prenez jamais le risque, jeunes gens, ne pensez jamais à l'instant que vous allez épouser un non-croyant ou une non-croyante selon que vous êtes homme ou femme. Ne pensez jamais. Vous ne pouvez pas vous unir à quelqu'un qui n'est pas chrétien, vous engagez avec cette personne à l'union sacrée, divine du mariage, l'alliance sacrée du mariage, et prétendez que vous aurez la paix. Vous n'aurez jamais la paix. La paix n'est que disponible en Jésus-Christ. Quand nous avons la même foi, la même doctrine, le même engagement, le même radicalisme, beaucoup de familles sont bouleversées par le manque de paix. C'est le Seigneur Jésus-Christ-Léon qui a dit qu'il est venu apporter la paix. L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Pourquoi ? Il y a certains d'autres maisons qui ne vont pas croire en lui, d'autres vont croire. Donc, ils vont se heurter. Ils auront les différents. Ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ feront la guerre à ceux qui croient. Voilà. Donc, ce verset est tellement profond. Mieux vaut un morceau de pain sec qu'avec la paix, qu'une maison pleine de viande, avec des crêles. C'est ce qu'on a vu il y a quelques jours, disais-je, en Proverbe chapitre 15, verset 17. C'est le même verset. Et voilà une preuve encore, une illustration que ce livre de Proverbe se répète encore et encore. C'est une des caractéristiques du livre de Proverbe. Dieu se répète encore et encore dans ce livre. Et comme c'est des instructions adressées premièrement, principalement aux jeunes, Dieu met en pratique une des grandes règles de l'instruction aux enfants, la répétition. Donc, c'est le même verset qu'on a vu en Proverbe chapitre 15, verset 17, où il a dit « Mieux vaut de l'herbe pour nourriture, là où règne l'amour, qu'un bœuf engresser si la haine est là. » Voilà. Donc, au verset premier de Proverbe 17, on parle de pain sec. Et en Proverbe 15, verset 17, on parle, la Bible parle de de l'herbe. Mieux vaut aller dans votre cour arrière, qu'il y ait les herbes, même si c'est les herbes amères, vous commencez à les brouter. Quand il y a la paix, vous n'allez pas sentir cette amertume. Parce que vous voyez la profondeur de la parole de Dieu. Donc, je résume en disant, jeunes gens, la peine n'est possible qu'en Christ et Jésus. C'est pour ça que prier Dieu pour avoir les familles fondées dans la parole de Dieu, prier Dieu pour avoir les familles soudées, unies dans la Bible, dans la parole de Dieu, là, il y a la même doctrine, il y a la même haine du péché, il y a la même haine du monde. Voyant les choses de la même manière, une telle famille sera à jamais soudée et par la grâce de Dieu, une telle famille se retrouvera dans le roi de Dieu plus tard. Voilà, verset 1 à nouveau. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles et avant de poursuivre verset 2, je n'en enviais jamais les personnes qui vivent dans ces grandes maisons ne les enviais jamais. Je vous assure que ces maisons, au-delà des grandes barrières, des grandes haies de fleurs ou d'arbustes manucurés, c'est la mort à l'intérieur, c'est le manque de sommeil, c'est les querelles, c'est les injures. Pourquoi tu veux des meurtres ? Vous voyez dans une grande villa, dans un grand château, on vous dit que tel a été tué par sa femme, tel a été tué par son mari, la police avait des investigations, tel en est, la presse en a parlé, la télévision en a parlé. Pourquoi n'enviez jamais les choses de cette terre ? Vous voyez, le véritable bonheur, c'est la paix. Regardez comment Dieu dit, et c'est vrai. il y a des gens qui vivent dans ces maisons conçues, vous le voyez dans un château, un grand duplex, une grosse villa, il passe avec sa voiture, il y a un portier, il doit venir ouvrir le portail quand il vient. Vous l'enviez, mais vous qui vivez dans votre taudis, lui vous envie. Il vous envie parce qu'il sait qu'il y a quelque chose en vous qu'il ne peut pas voir. il peut discerner par exemple l'harmonie qu'il y a dans votre couple. Il peut discerner que tes enfants à toi, malgré votre vie modeste, ces enfants ne sont pas comme les siens qui pourtant ont tout, tout ce qu'ils ont, tous les gadgets, les chambres remplies de toutes sortes de gadgets, toutes sortes d'écranges, de télévision, etc. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. jeunes gens, ce n'est pas les grosses voitures, les grosses maisons que votre cœur ne s'attache pas à ces choses. Votre cœur doit s'attacher à ce qui est bien-séliant devant Dieu. Donc, une fois encore, n'enviez pas ces gens. N'enviez pas. Soyez comme l'apôtre Paul qui pouvait dire « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans la disette. » parce que quelqu'un qui a le cœur rempli d'envie, si un jour il vit dans le manque, dans la disette, du fait qu'il a le cœur rempli d'envie, de convoitifs, de cupidités, il pourra voler ou même tuer. Il pourra voler ou même tuer. Donc, faisons attention. Pas l'envie. la plus grande chose, le plus grand trésor qu'on peut avoir dans une maison, c'est la paix de Christ, la paix de Dieu, la paix entre les parents, la paix entre enfants et parents, la paix entre les époux, la paix entre frères et sœurs, l'amour profond. Voilà le plus grand trésor. Et ça manque dans beaucoup de familles. Pourquoi les gens dans ces grosses maisons, dans ces quartiers cossus comme Beverly Hills, ils n'ont pas la paix. s'ils ne se soucient pas, qu'est-ce qu'ils font ? Ils passent le temps à se droguer pour avoir la paix. Comment ça tu as toutes les richesses du monde ? Tu as tous les trésors, tu peux t'offrir tout ce que tu veux. Aujourd'hui, tu peux t'offrir un bateau. Et il y a quelques jours, on regardait avec les enfants une vente aux enchères. Je vous assure, jeunes gens, cette vente aux enchères est la vente la plus choquante depuis que je suis. J'en suis encore choquement, je vous parle. Triste. On vendait les tableaux aux enchères. Imaginez le tableau, quelqu'un fait un grabouillis et les gens sont là, le cou tendu, assis dans la salle, le cou tendu d'orgueil et de vanité. On vend des tableaux, des grabouillages. Imaginez-vous un bébé qui a pris un crayon. Il a commencé à grabouiller un crayon et le grabouillage du bébé avec un crayon sur la feuille a même plus de valeur sur le plan artistique. Si vous m'en parlez du plan artistique, le grabouillage du bébé a plus de sens que ce grand nombre de soi-disant la peinture mondiale et on vendait ça des millions des millions de dollars. Les gens à travers le monde, les gens appelaient au téléphone depuis le Japon, l'Arabie Saoudie, ça se passait quelque part, je ne sais pas si c'était aux Etats-Unis, bref, ça se passe. Les gens à travers le monde, quelqu'un dessine, il prend le pinceau, il met la couleur rouge d'un côté, il met la couleur jaune d'un côté, il jette le pinceau, ce tableau plus tard se vend à 40 millions, les gens posent en chair, ils proposent 30 millions, l'autre dit non, je vais proposer 40 millions pour voir deux saletés stupides sur un monstre de papier blanc d'un côté on a saillé le papier avec le rouge de l'autre côté avec le jaune en petit papier carré. Quelle stupidité ! Pourquoi je vous fais cette parenthèse ? L'homme sans Dieu n'est pas rassasi. L'homme sans Dieu, la vraie paix. Vous voyez comment ce verset 1 nous amène à ouvrir une grande patate sur la paix. La paix. Pourquoi les gens se livrent à les courses aujourd'hui, la plus grande voiture possible, une fois qu'il a cette voiture, demain c'est le bateau qu'il veut, une fois qu'il a eu le bateau, c'est l'avion qu'il veut, une fois qu'il a eu l'avion, il continue. C'est pour là que vous voyez qu'il doit encore aller dans les sous-quartiers chercher les petits garçons qui sont dealers de cocaïne pour acheter la cocaïne. Une grosse voiture qui s'arrête dans un quartier, mais cette voiture ne peut pas être dans ce quartier. Il s'arrête, il baisse la vie, un jeune court rapidement donner une poudre contre l'argent on a documenté ces choses dans des séries de documentaires exposant ces choses abominables. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix, il faut encore acheter les pilules dans une pharmacie pour dormir. Tu n'as pas de paix. L'argent n'apporte pas le bonheur. Et par rapport à votre avenir, et on a passé beaucoup de temps hier au chapitre 16 par la grâce de Dieu à monter comment Dieu doit être lui-même votre avenir, pas vous-même. Lui-même, il doit prévoir votre avenir, tracer votre avenir. Et vous voyez, jeunes gens, s'il y a un conseil que je dois vous donner, demandez à Dieu de vous donner une famille plus tard où vous aurez la paix, la paix de Dieu dans votre famille. Bien de fois, quand je m'adresse au frère, j'écris au frère, généralement, voilà comment je termine souvent mes lettres, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. C'est la plus grande chose. C'est la paix de Dieu qu'on doit demander vraiment la paix de Dieu. La plus grande chose qu'on doit demander, c'est la paix de Dieu. ne demandez même pas la richesse à Dieu, ne demandez même pas la paix. La richesse ne donne pas la paix. Au contraire, tu passes de l'huile blanche, tu commences à... Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit? Quel projet? Voilà, je vais faire ceci, je vais faire cela. Demandez à Dieu une famille remplie de paix. Quelle paix? La paix de Dieu qui vient du fait que nous sommes chrétiens et nous formons une famille chrétienne. Voilà la plus grande chose, le plus grand bonheur sur terre. Sinon, ce sera la crise cardiaque, les maux de tête, les soucis, les inquiétudes. Voilà. Il y a ce 1. Mieux vaut un morceau de pain sec qu'avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Pire encore quand il y a les querelles. Il y a ce déchiré, ce chiffon entre eux. il s'insulte, il bagarre. Mais beaucoup parmi nous ont grandi dans ce genre de famille. Tous les gens passent le temps à se bagarre, à se déchirer. Verset 2. Un serviteur prudent domine sur le fils qui fait honte et il aura part à l'héritage au milieu des frères. Voilà. Imaginez-vous un ombriche que dit ce verset. un ombriche qui a de grands biens. Finalement, tous ses enfants sont des voyous, débauchés, ivrognes. Les femmes sont, les filles sont prostituées. Tous sont fous. Tout ce qu'ils font, c'est être accros, avoir l'accoutumance, la drogue, la boisson, la bière. s'il y a un serviteur, un servant, quelqu'un du personnel domestique qui est fidèle, je vous assure que le papa voudra faire de ce serviteur, de ce domestique, son héritier. et quelle est la compréhension spirituelle que nous avons ici. Regardez comment nous, d'origine africaine ou d'origine américaine ou d'origine chinoise, nous qui sommes non-juifs de naissance, qui ne sont pas des juifs de naissance, est-ce que vous savez que notre élection aujourd'hui, le fait que nous serons des enfants de Dieu, Dieu a eu son peuple au départ, son peuple israël. C'était un peuple choisi de Dieu. Mais à cause de leur rébellion, de leur égarement vers l'adoration des démons, de leur rébellion, un peuple couvret, à cause de leur rébellion, Dieu, par Jésus-Christ, a attiré à lui un peuple qui au départ ne pouvaient même pas être son peuple. Voilà comment nous avons part à l'élection céleste, divine, à cause de la rébellion qu'ils ont eue. Si au départ, et j'ouvre une panthèse, chrétien, ne nous vantons pas au dépend des juifs, ne pensons pas que nous sommes meilleurs, d'ailleurs la porte-paule parle de cela profondément dans le livre de Romains. Si, à cause de leur égarement, à cause de leur folie, à cause de leur rébellion, la grâce de Dieu s'étendue à nous qui sommes non-juifs de naissance, à combien plus fortes raisons si un juif se répand via Dieu ? Est-ce que vous comprenez très bien ? Si un juif se répand et vient à Dieu, c'est quelque chose de merveilleux parce que le peuple de Dieu n'est pas. mais quand cela nous tient aujourd'hui devant Dieu il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni blanc ni noir ni chinois ni arabe ni blanc il n'y a plus ces choses-là nous sommes tous en Christ par la vêtue du Saint-Esprit. Verset 3 le crezet est pour l'argent et le fourneau pour l'or mais celui qui éprouve le cœur c'est l'éternel. Regardez pourquoi on met l'argent dans le crezet ou l'or dans le fourneau c'est pour épurer c'est pour enlever les impuretés c'est pour le rendre pur et Dieu nous amène aussi à être éprouvés par les situations il y a des situations par lesquelles nous pouvons être confrontés à affermir notre foi affermir notre marche affermir notre sanctification nous améliorer verset 4 maintenant le méchant est attentif à la lèvre inique le menteur près de l'oreille à la langue pernicieuse regardez le méchant est comment attentif à la lèvre inique le méchant aime les choses mauvaises il n'aime pas entendre le bien il n'aime pas entendre les bons conseils comme ce que je n'ai que donné il n'aime pas entendre les choses qui plaisent à l'oreille s'il passe par hasard et il commence à m'écouter soit il va s'irriter soit il va se mettre à dormir mais s'il commence à écouter les musiques du rap américain où on insulte les gens à longueur de rime il sera content il ne va pas dormir quand la musique s'arrête même s'il se fâche parce qu'il entend les choses iniques les choses abominables le menteur verset 4 prête l'oreille à la langue pernicieuse verset 5 celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait celui qui se réjouit d'un malheur ne sera pas impuni commençons par la première partie de ces versets celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait il y a parmi les jeunes cette propension à la moquerie à la raillerie je pense que c'est un dégré de fourrie dans tous les enfants c'est naturel dans tous les enfants mais quand nous venons en Jésus Christ c'est une manière pour nous de nous débarrasser de notre vieille homme c'est-à-dire ce qui est naturel il y a cette tendance chez les jeunes plutôt en milieu scolaire de se moquer de chahuter les autres comment on dit en anglais to bully bully chahuter de se moquer de railler et malheureusement même les enfants qui ont eu le privilège d'être dans les familles chrétiennes cèdent à la moquerie nous ne devons nous moquer de qui que ce soit tout au long de cette étude de cette série j'ai metté l'accent sur quelque chose jeune homme jeune femme ne pensez jamais un seul instant que vous êtes meilleur que le plus empêcheur ne pensez jamais que vous êtes meilleur que les féminés homosexuels qui se sont habillants en robe de femme avec les jambes bien poilues et bien musclées ne vous moquez pas ne souriez même pas quand vous le regardez ayez pitié de lui ayez compassion faites même une prière dans le coeur pour lui ne vous moquez ne vous moquez pas ne souriez pas en le voyant c'est vrai que vous voyez quelqu'un qui est musclé il apportait un petit corsage il apportait un soutien c'est tout ce qu'il a comme vous un soutien comme femme il est bien musclé vous voyez le soutien vous voyez la jupe avec le mollet il se dandine là le mollet bien poilu le reflet c'est là le rire mais ne riez pas je prends cet exemple pour voir à quel point on pouvait résister et je vois que certains n'ont pas mis ils n'ont pas résisté il y a eu des souris j'imagine que ce ne sont pas les souris de vos queris mais j'ai mis j'ai fait exprès j'ai donné exprès quelque chose d'imagé une description tellement imagée pour vous dire quand vous voyez un homme comme celui-là ne riez pas dites-vous que c'est une victime du diable quand vous pensez que c'est une victime le diable ne sourit pas vous ne pouvez plus sourire voilà personne ne sourit il n'y a plus de sourire vous n'en avez pitié dites-vous que vous et moi nous aurons pu être là moi qui vous enseigne la parole de Dieu j'aurais pu être comme celui-là qui avec les mollets musclés qui a porté une jupe qui arrive jusqu'aux cuisses avec les hauts j'aurais pu être à sa place pourquoi je ne suis pas à sa place parce que j'ai la grâce de Dieu est-ce que vous comprenez cela quand la Bible dit ne vous moquez pas du pauvre il y a des pauvres qui sont pauvres spirituellement dans le péché c'est aussi ça parce qu'on dit pauvre on voit seulement le pauvre le miséral il y a aussi les pécheurs c'est les pauvres par rapport à la grâce de Dieu nous sommes riches parce qu'on a la plus grande richesse que la grâce de Dieu ils ne l'ont pas dont ils sont pauvres est-ce que vous voyez comment on crée la parole de Dieu parce que quand les gens ils se laissent ils vont dire pauvres c'est vrai c'est la première explication quand nous lisons un verset voyons ce qu'il y a de physique dans le verset voyons ce qu'il y a de spirituel un pauvre c'est quelqu'un qui n'a pas de quoi manger il n'a pas de quoi se nourrir c'est même quelqu'un qui doit avoir notre grande affection aujourd'hui la société a plus de considération pour les gens riches on fait des courbettes devant un homme riche je préférais faire des courbettes devant quelqu'un qui m'en dit pour dire que Seigneur Dieu c'est ta créature il n'a pas la grâce que j'ai eue voilà ne vous moquez pas de quelqu'un parce qu'il est pauvre maintenant revenons sur la pauvreté spirituelle la pauvreté spirituelle c'est que ils n'ont pas la grâce la plus grande richesse que nous avons c'est la grâce de Dieu porté le bon nombre de chrétiens alors quand tu n'as pas cette plus grande richesse du monde en réalité tu es pauvre donc ne vous moquez pas les pécheurs ne vous moquez pas de ceux qui sont encore dans le péche ayez la compassion voyez ce monsieur qui se passe pour une femme voyez-le comme une victime du diable faites une prière à votre coeur à son égard faites une prière où ceux d'entre vous jeunes gens qui sont en France ou bien dans les villes comme New York où il y a le métro nous qui sommes à Houston nous n'avons pas une telle idée on n'a vraiment pas une telle idée du métro bondez le monde mais j'étais à Paris et j'ai vu ce que c'est le métro le train souterrain bondez le monde toutes sortes de catégories toutes sortes de personnes vous allez voir toutes les catégories de personnes et des fois vous rencontrez les personnes vous ne pensez pas voir vous pensez que ce genre de personnes c'est dans les films de films l'horreur dans l'accoutrement la manière bizarre de se comporter vous les verrez mais ne vous moquez pas d'eux c'est les démons qui sont derrière c'est les démons en même temps que nous avons la haine pour le péché faisons un effort de ne pas avoir la haine pour le pécheur ayons la haine pour le péché détestons le péché mais ayons la compassion vous voyez comment ce verset celui qui se moque du pauvre outre à celui qui l'a fait Dieu est le créateur de tous les êtres humains tous les êtres humains et j'espère que vous comprenez et voilà donc quelque chose sur quoi Dieu met de l'accent il reprend cela on a vu ça il y a quelques jours en Proverbe chapitre 14 verset 31 qui dit quoi opprimer le pauvre c'est outragé celui qui l'a fait mais avoir pitié de l'indigence c'est l'honorer voilà exactement ce que Dieu attend de nous arrivons au point où nous honorons le peuple le pauvre excusez-moi il y a donc deux parties dans ce verset verset 5 celui qui se moque du pauvre outre à celui qui l'a fait celui qui se réjouit de malheur ne restera pas impuni vous ne souhaiterez même pas l'enfer à votre pire ennemi ne souhaitez pas que votre ennemi ait un enfer regardez les prières qu'on nous apprenait à faire quand nous étions encore dans ces églises abominables renvoie à l'envoyeur c'est les prières que mon objet a faite un sorcier t'attaque prie pour lui tu aurais pu être sorcier comme lui tu aurais pu être sorcier pourquoi tu ne serais pas sorcier comme lui c'est parce que la grâce de Dieu est dans ta vie donc un sorcier t'attaque ne cherche pas te renvoie ne dis pas je vais renvoyer à l'envoyeur prie que Dieu fasse grâce à ce sorcier et je vous dis quoi jeunes gens si vous êtes conscient ou si Dieu vous montre qu'il y a quelqu'un qui veut vous attaquer qui veut vous faire du mal ou un sorcier quelque part la plus grande arme c'est de prier Dieu pour ce sorcier il y a des sorciers qui sont venus supplier la personne qui priait pour elle un jour quelqu'un courait la porte il ne dit même pas mon jour il dit s'il vous plaît cessez de prier pour moi je ne veux plus que vous prier pour moi comment tu sais que je prie pour toi tu ne m'as jamais vu prier pour toi comment tu sais que je prie pour toi vous savez comment il sert c'est spirituel il sert il vient il coin à la porte il ne prie plus je vous en supplie ne prie plus pour moi je ne veux pas que tu prie pour moi d'autres moments on dit je veux te tuer je cherche à te tuer mais toi tout ce que tu cherches à faire c'est de prier pour moi ne prie plus pour moi jeune homme jeune femme la prière a une puissance la prière avec foi surtout venant du coeur de quelqu'un de la bouche de quelqu'un qui craint Dieu donc quand vous priez pour un ennemi vous anéantissez ce pouvoir ne souhaitez jamais le malheur à quelqu'un même si c'est votre ennemi priez pour votre ennemi ne souhaitez jamais le malheur il y a des gens qui me disent Georges tel m'a tellement fait du mal mais je lui ai pardonné tel m'a fait du mal je lui ai pardonné pour savoir si tu as pardonné à un ennemi quelqu'un qui t'a fait du mal est-ce que tu pries pour lui dans ta chambre dans le secret tu peux prier pour lui publiquement pour te faire voir pour montrer que tu es quelqu'un qui a de la compassion qui a pardonné tu peux prier pour ton ennemi publiquement parce que tu veux te faire voir mais prier pour un ennemi dans la chambre dans le secret de la chambre c'est la preuve qu'on lui a pardonné et si tu apprends que ton ennemi qui t'a fait du mal est devenu le président du pays la plus grande autorité du pays qui a le pouvoir sur toutes les richesses et sur toutes les personnes les animaux et autres si ton coeur pense c'est que tu ne lui as pas pardonné véritablement imaginez que tu t'apprends que ton ennemi est mort dans un accident de circulation et il y a une petite joie dans ton coeur c'est que tu ne lui as pas tu n'avais pas pardonné tu étais sur ton ennemi donc ne nous réjouissons pas du malheur qui arrive aux autres quand je poste souvent les les breaking news les informations quel faux pasteur est mort les gens me disent Georges comment tu te réjouis de leur mort un ce ne sont pas mes ennemis je hais le péché qu'ils font mais eux c'est les âmes pour qu'il faut prier donc quand un faux pasteur par exemple meurt et qu'on publie cela il y a des gens qui peut-être ne me comprennent pas il y a une double attitude la première attitude généralement j'ai mal quand on m'annonçait que Tibu Jushoa est mort j'avais mal pour son âme parce qu'il est mort dans l'abomination totale s'est-il repenti voilà ce qui me fait mal est-ce qu'il s'est repenti on a la peine pour lui je vous assure vous ne souhaiteriez pas l'enfer à votre pire ennemi quelqu'un vient il massacre toute votre famille il viole votre mère devant vous vos soeurs votre femme devant vous après les massacres il te laisse la vie sauve et plus tard Dieu te montre l'enfer pendant une seconde Dieu te montre l'enfer et Dieu te demande de poser la question veux-tu que je jette cette personne qui a fait une telle abomination à ta famille en enfer tu vas dire Dieu non ne le fais pas je t'en suis tu vas pleurer parce que vous ne connaissez pas comment est l'enfer l'enfer est horrible ce n'est pas une légende ce n'est pas l'histoire de Satan Closso ou de Papa Noël qui va venir dans quelques jours soi-disant avec son ventre grassouillet entrer dans une petite cheminée et généralement il n'est jamais bloqué dans la cheminée c'est ça qui m'étonne jamais bloqué dans la cheminée il passe toujours à l'enfer des cadeaux donc l'enfer n'est pas une fable de Santa Claus ou de Papa Noël l'enfer n'est pas une légende c'est réel c'est réel beaucoup parmi nous beaucoup de chrétiens malheureusement se retrouveront en enfer après avoir pourtant découvert la parole de Dieu qu'un bouddhiste du Tibet là-bas qu'un hindouiste de l'Inde a un enfer j'entendais souvent parler des chrétiens donc c'était réel cette histoire de chrétiens j'entendais je voyais souvent des chrétiens un là qu'on a bâti dans mon quartier bon je me suis joué aux gens qui le bâtaient donc c'était vrai cette histoire de chrétiens eux ils ne connaissent pas mais toi qui as chanté les cantiques avec des frères toi qui as grandi jeune Jean tu t'es assis avec ton père qui est chrétien ta mère qui est chrétien vous avez chanté les cantiques ensemble vous avez prié ensemble tu as même gêné tu as cru en Dieu mais tu te retrouves en enfer c'est ça vraiment ta punition le fait que tu te retrouves en enfer c'est ça parce que tu sais que tu étais sur la bonne voie tu sais que tu connaissais le Seigneur Jésus-Christ ou du moins tu avais entendu parler de lui tu sais que tes parents te l'ont prêché tu étais dedans mais tu te retrouves avec des criminels à l'enfer éternellement le feu l'enfer c'est un point la douleur de l'enfer ne s'arrêtera jamais un prisonnier qui est condamné à vie à perpétité sait qu'un jury va mourir il veut même la mort c'est pour ça que vous voyez les prisonniers se suicident dans la prison un prisonnier qui est condamné à mort c'est qu'il sera condamné et ça va finir mais quelqu'un qui a jeté à l'enfer est conscient que l'enfer ce sera des siècles et des siècles et des siècles une douleur sans fin une souffrance sans fin tu brûles ton corps il y aura là-bas c'est la solitude éloignée de Dieu et c'est la douleur il n'y aura pas de causerie en enfer il n'y aura pas de show slicing faire les amis à l'enfer chacun sera la solitude l'enfer sera grouillant de monde mais chacun sera solitaire les gens ne se parleront pas de l'un l'autre ils sont nombreux il y aura des myriades et des myriades depuis que le monde existe qui seront dans l'enfer mais chacun ne rend pas conscience de l'autre donc il ne pourra pas parler à l'autre chacun sera seul la solitude immense rejetée de Dieu tu sais très bien la plus grande douleur de l'homme c'est de te rejeter de Dieu je reviens encore sur ce que j'ai dit pourquoi les riches qui ne connaissent pas Dieu ils pensent qu'ils peuvent tout acheter ils peuvent tout acheter avec de l'argent mais plus ils achètent plus ils n'ont pas de paix pourquoi parce qu'il y a quelque chose qu'ils ne savent pas qu'ils doivent découvrir le prince de la paix le Seigneur Jésus-Christ voilà voilà donc faisons attention s'il vous plaît ne réjouissons pas du malheur d'un d'un pauvre d'un pauvre excusez-moi du malheur de quelqu'un même si c'est notre ennemi et comme je parlais des faux pasteurs il y a des gens qui me prennent des intentions à tort ils ne sont pas dans mon coeur ils me jugent de juger quand quelqu'un qui amène les gens en enfer n'est plus dans ce monde c'est un sujet de rendre grâce à Dieu on rend grâce à Dieu ah moins de personnes seront livrées aux esprits des sénés aux démons en même temps pour sa propre âme on l'a pourtant averti on l'a pourtant mis en garde il ne s'est pas répenti mais ne souhaitons pas la mort d'un ennemi ne ne dites pas ah voilà c'est bien ce qui lui est arrivé c'est bien ce non parce que cette personne qui est décédée est décédée sans Christ elle va en enfer vous ne souhaiteriez pas l'enfer à votre pire ennemi poursuivons avec quelque chose de plus gai très grande promesse je vous ai dit qu'on va commencer à avoir des grandes promesses en voilà une au verset 6 proverbe chapitre 17 verset 6 les enfants des enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants et une grâce si quelqu'un peut voir les enfants de ses enfants et pour vous jeunes gens si tu veux vivre longtemps honore Dieu honore tes parents tu vivras longtemps si tu veux vraiment vivre longtemps sur cette terre qui est devenue invivable verset 7 les paroles distinguées ne conviennent pas à un insensé combien moins à un noble les paroles mensongères voilà les paroles distinguées les paroles de bon sens ne conviennent pas à un insensé imaginez-vous quelqu'un vous voyez quelqu'un qui se comporte comme un fou vous voyez comment il est couvert de saleté en rayon et subitement il se met en carrefour il commence à parler avec un de ses bons sens vous serez choqué n'est-ce pas c'est bizarre c'est insolite quelqu'un qui est sale il se souille par exemple avec sa propre salive il fait des choses bizarres et subitement il commence à donner un discours tellement distingué ce sera choquant c'est la même chose pour quelqu'un vous le voyez bien posé apparemment décent mais quand il ouvre la bouche c'est la folie c'est la même chose c'est la même chose c'est ce que dit ce verset verset c'est à nouveau les paroles distinguées ne conviennent pas à l'insensé combien moins c'est un noble des paroles mensongères imaginez-vous un noble qui est en train de mentir mais de plus en plus les gens nobles de ce monde sont des espérants mensonges verset 8 les présents sont une pierre précieuse aux yeux de qui en reçoit de quelques côtés qui se tournent ils ont du succès voilà les gens qui aiment le présent les gens qui aiment le chaud de ce monde il est dit que c'est précieux verset 9 mais une fois encore la chose la plus précieuse pour nous c'est la crainte de Dieu c'est la chose la plus précieuse les choses de ce monde ne doivent pas vous émerveiller il y a quelque temps ce soir bien avant qu'on commence ce séminaire de ce jeune je suis allé me balader avec quelques-uns de mes enfants dans le voisinage les plus petits et ils étaient émerveillés par ces maisons avec des guirlandes les décorations de ce qu'ils appellent Noël le culte à ce démon appelé Noël la plupart des maisons dans le voisinage bien décorées nous sommes l'une des rares maisons qui ne sont pas décorées et ça depuis des années j'imagine les voisins peuvent dire que ces gens-là ne sont certainement pas des chrétiens oui dans le monde c'est que pour être chrétien il faut exhiber des signes des signes soi-disant chrétiens tels que le sapin de Noël tels que les guirlandes alors que c'est une abomination vous voyez notre abomination qui sera célébrée dans quelques jours et c'est les festivités donc je reviens sur l'histoire on est allé se balader les enfants étaient émerveillés tellement émerveillés émerveillés des décorations qui se rivalisent dans le voisinage on a fait plusieurs blocs donc ils étaient tellement émerveillés c'était avant de commencer cette série alors donc ils sont rentrés voilà ce que je leur ai dit vous avez été émerveillés par les lumières c'était brillant c'était bien ah oui c'était beau c'était vraiment il y avait même on avait l'impression que les animaux se déplaçaient à cause du jeu de lumière c'est tellement beau et vraiment extravagant et je leur ai dit qu'en effet c'est beau c'est beau aux yeux humains je leur ai dit qu'effectivement c'est merveilleux c'est patin beaucoup de lumières je leur ai dit qu'est-ce que vous savez que cette lumière aux yeux de Dieu Dieu voit les ténèbres devant cette maison c'est ça que je leur ai expliqué que Dieu voit les ténèbres il y a les yeux physiques et les yeux spirituels et l'homme qui est véritablement chrétien marche aussi avec les yeux spirituels voit les choses comme Dieu voit donc j'ai dit aux enfants effectivement c'était attrayant c'était beau il y avait même une qui avait du mal à me dire que c'est beau parce qu'elle devait me dire que comment je vais réagir non effectivement c'était beau effectivement c'est beau mais c'est beau aux yeux humains aux yeux humains mais c'est pas beau aux yeux de Dieu parce que Dieu voit les ténèbres les gens recherchent la lumière et voilà ce que je leur ai dit ensuite je leur ai dit les gens recherchent la lumière ils décorrent leurs maisons avec toutes sortes de lumières à cette époque de l'année les quelques jours les quelques semaines qui précèdent la fête de Noël ils décorrent leurs maisons avec des lumières ébluissantes qui captivent la vue l'essence je lui ai donc dit aux enfants à faire ces gens là sans le savoir ils recherchent une lumière qui est beaucoup plus grande ces lumières c'est qui ? Jésus Christ quand Jésus Christ a commencé ce serment qu'est-ce qu'il a dit ? Je suis la lumière du monde celui qui croit en moi ne sera plus dans les ténèbres donc ces lumières qui émerveillent les enfants et je pense qu'ils ont bien compris mon message et c'est prêt que je les ai amenés visiter ces maisons décorées avec extravagance autant pour moi avec extravagance ces sprays et quand ils sont revenus j'ai fait ce petit enseignement en disant que ces lumières peuvent être ébluissantes aux yeux de Dieu mais c'est les ténèbres totales c'est les ténèbres extrêmes Dieu voit ça comme étant les ténèbres même les démons s'ils s'approchent même si les démons qui sont tout autour de cette maison voient les ténèbres ils voient par la lumière c'est nous les humains avec nos yeux physiques qu'ils voyons la lumière mais un chrétien en regardant ces choses voit au-delà de la lumière et au-delà de la lumière nous voyons comme Dieu c'est les ténèbres épaisse enfin ces gens qui décorcent les médecins avec extravagance sans le savoir recherchent une lumière qui pourra ébluer leur vie et cette lumière c'est Jésus Christ j'ai ouvert cette petite parenthèse aussi pour vous montrer jeunes gens que vous ne devez pas vous accacher de ce monde vous devez avoir le discernement par rapport au chaud de ce monde discerner bien discerner ne pas être pâté par ce qui est par le monde ne pas être ébloui et merveillé obnubilé mystifié par ce qui épatre le monde voilà j'espère que vous avez très bien compris jeune homme jeune femme donc ne soyez pas épaté par les choses du monde verset 8 à nouveau les présents sont une pierre précieuse aux yeux de Kiar aux yeux mais ce n'est pas forcément aux yeux de Dieu c'est aux yeux de Kiar de soi de quelque côté qu'ils se tournent ils ont du succès verset 9 celui qui couvre une faute cherche l'amour voilà un autre grand détail que vous devez comprendre ne soyez pas prompt à accuser et généralement pour ceux entre nous qui avons des enfants vous pouvez observer le manque d'amour d'un enfant l'égard de l'autre quand avec une facilité il va vers les parents pour dire c'est tel qui a fait c'est tel qui a fait c'est bien de dire la vérité mais on peut aussi voir en cela manque d'amour l'amour couvre une faute l'amour couvre une faute et cela peut couvrir une faute c'est une preuve d'amour si vous avez suppris quelqu'un a quelques fautes allez vers la personne vous essayez de lui parler avec amour avec douceur ce que tu as je t'ai suppris que de faire ne le fais plus jamais papa ne sera jamais content s'il apprenait que tu le faisais alors ça reste entre toi et moi mais si tu recommences c'est là où je vais dire à papa mais si vous voyez un frère ou une soeur qui s'empresse de qu'il a vu le frère faire quelque chose pour une première fois non pas une deuxième fois non pas une troisième fois il s'empresse d'aller voir le papa ou la maman pour dire j'ai vu qu'elle fait ceci c'est le contraire de ce que dit ce verset c'est la preuve qu'il n'y a pas d'amour fraternel j'ai parlé du cadre familial je parle aussi des cadres de l'église dans l'église vous supprenez mais la Bible le dit si vous avez suppris un frère ou une soeur dans une quelque faute ne vous précipitez pas d'aller voir les autres frères ça peut être la calomnie deux fois on se précipite ah tu as vu tel j'ai vu tel dans un bar avec une bière il ne boit jamais je ne l'ai jamais vu avec une bière il avait deux femmes à côté qui lui tenaient qui avaient les mains sur son poids alors qu'on connait bien sa femme non c'est le est-ce que tu l'as subi à faute est-ce que là où il était c'est une bonne chose non est-ce qu'il pêchait oui mais toi qui hate la langue des manches pour aller faire le Congo ça comme on dit au Cameroun ça veut dire que tu ne sais pas ce que c'est l'amour l'amour voudrait que tu surprends une soeur après de faire quelque chose d'abominable tel que parle avec un homme de manière intime dans la rue alors que tu sais très bien qu'elle vient dimanche tous les dimanches pris avec son mari ne va pas ne t'envole pas pour aller voir d'autres personnes ou bien pour aller voir son mari ou aller voir d'autres personnes à l'église non va vers la sainte et sœur ce que je viens de voir là où j'étais surpris hier surpris c'est quelque chose le choc est inesceptible est-ce qu'il y a des soucis est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas on ne t'avait jamais connu comme cela qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est une illusion d'optique est-ce que c'était réel ce que j'ai vu qu'est-ce qui se passe avec beaucoup de douceur avec beaucoup de sagesse parlez-lui ça peut être peut-être une délivrance de la déboe sexuelle qui la rendait captive depuis des années parce que beaucoup de chrétiens font semblant il y a une manière d'exposer un frère la Bible nous montre comment exposer l'amour voudrait que vous supprenez un frère en quelle frère une bêtise quelque chose de scandaleux d'abominable si vous êtes vraiment spirituel allez vers le frère vers la sœur et sœur frère voilà ce que j'ai vu maintenant si après la mise en garde une fois deux fois le frère ou la sœur tu sens qu'il il n'y a pas d'amélioration tu avais tu dis que je pense que nous devions t'aider que l'église doit être au courant de cela avant que l'église ne soit au courant de cela prends tu l'as vertu d'abord quand je t'ai parlé deux fois la troisième fois je vais amener un frère ou deux frères avec moi et si le deuxième ou le troisième frère viennent parle à la personne qui est en faute la personne ne change toujours pas c'est là où l'église peut être informée donc ne vous pressez pas et ça va prendre du temps c'est une marque une marque c'est une marque excusez-moi c'est un signe une marque de bébéisme spirituel le fait de voir qu'il y a comme une faute et de s'empresser pour l'exposer surtout les frères avec qui nous prions les frères avec qui nous prions les frères dans la foi nous devons faire très attention très attention les gens avec qui nous prions sont membres de cette église ou notre propre famille nous ne précipitons pas à aller exposer une faute je reviens encore dans une maison où il y a des enfants surtout je m'agresse à vous jeunes gens vous supprenez être prompt à accuser être prompt à exposer ce que l'autre a fait c'est une marque de manque d'amour c'est une marque de manque d'amour l'amour voudrait que vous parliez à la personne ce que tu as fait là n'est pas agréable n'est pas bon aux yeux de Dieu et si nos parents apprenaient ça ils seraient affligés je te conseille vraiment de te repenter devant Dieu et de ne plus jamais faire cela mais je t'avais dit que si je te surprends en train de faire cela la prochaine fois c'est là où je pourrais peut-être dire aux parents est-ce que vous comprenez jeune homme ne vous pressez pas d'accuser personne neuf celui qui couvre une faute cherche l'amour et celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis voilà un autre aspect c'est rappeler tu avais fait ceci tu avais fait cela on te rappelle ce que tu as fait il y a deux ans ou trois ans quelqu'un avec qui tu as eu un différent tu as pardonné mais six mois après un an après dès qu'il y a une autre situation une autre opportunité tu m'avais fait ceci voilà donc on rappelle les fautes et ça divise et tout ça c'est pour diviser je parlerais des stratégies de l'ennemi qui passe par même par les gens avec qui vous priez pour diviser mari et femme pour vouloir faire divorcer les couples pour amener les couples à secouer la tête pour amener les enfants à désobéir à leurs parents ou les parents à mal regarder les enfants bref détruire les familles diviser les amis voilà de quoi ça parle ici il fallait suivre les sections précédentes au cas où vous venez de commencer avec le chapitre 17 il y a tellement de choses qu'on a vu verset 10 une réprimante fait plus d'impression sur l'homme intelligent que sans coup sur l'insensé quelqu'un qui a la folie tu le tapes tu le tapes tu le tapes il fait qu'il revient tu le roues de coup il fait la même chose voilà de quoi ce verset parle une réprimante c'est plus d'impression réprimante c'est tout ce qu'on parle il dit non ne fais plus jamais cela cela est désagréable à Dieu Dieu n'aime pas ça respecte tes parents au nom de tes parents un enfant qui est intelligent une fois tu parles il a compris mais un enfant qui est insensé prend un pilon et tu le martèles cent fois comme le verset dit il ne va jamais comprendre il ne va jamais comprendre verset 11 le méchant ne cherche que révolte mais un messager cruel sera envoyé contre lui de quel messager il s'agit ici quand le temps de Dieu est venu de mettre fin à la méchanceté de ce méchant Dieu est celui qui va envoyer un messager cruel pour prendre soin de ce méchant donc jeunes gens confiez-vous à Dieu vivez sans crainte de qui que ce soit de quoi que ce soit quand vous êtes agréable à Dieu il vous délivre du méchant il vous protège du méchant et si vous connaissez quelqu'un méchant qui vous fait du mal rappelez-vous ce que je vous ai dit tantôt priez plutôt pour la personne verset 12 j'aime bien ce verset 12 rencontre une ours privée de ses petits plutôt qu'elle est censée pendant sa folie quelle comparaison l'ours est parmi les mammifères le mammifère le plus redoutable quand il s'agit de protéger ses enfants ne vous amusez pas vous pouvez même encore vous amusez avec un lionceau c'est peut-être risquant même encore c'est même aussi une image très extrême mais l'ours à la spécificité ne vous amusez pas avec leurs enfants ne vous amusez pas mais que tu apporte de Dieu c'est préférable que tu rencontres une ours donc tu as pris les enfants que de rencontrer un insensé pendant sa folie quelle contradiction je vais dire quelle comparaison qui met l'emphase sur un insensé pendant sa folie parce que qu'est-ce qu'il y a de la folie les démons mais l'ours qui veut protéger ses bébés ce n'est pas les démons qui sont derrière c'est que vous comprenez la profondeur un insensé qui a la folie c'est les démons de folie l'ours c'est naturel c'est un instinct maternel pour l'ours de protéger ses enfants mais quelqu'un n'est censé qui est rempli de folie c'est les démons qui sont derrière donc c'est mieux encore d'avoir en face de soi une ours dont le système maternel l'amène à être féroce parce qu'on lui a privé de ses enfants mais elle n'est censé qui a la folie c'est les démons allez lire l'histoire du fou le fou qui était lié de chênes qui vivaient dans les sépulcres et toutes les chênes avec lesquelles on le liait ils coupaient ces chênes vous pensez que la force venait de quoi et quand ces démons ont été confrontés à Jésus ils ont eu peur ils ont dit nous sommes une légion et ils ont supplié Jésus Jésus les a fait entrer dans un troupeau de porc et ces porcs se sont échoués dans la mer depuis les pentes escapées vous voyez donc les démons sont derrière la folie j'espère que vous comprenez pourquoi donc Dieu dit qu'il sait mieux de rencontrer nous qu'un n'est censé pendant sa folie parce qu'il y a quelque chose de la folie c'est les démons verset 13 de celui qui rend le mal pour le bien le mal ne quittera point la maison regardez une parole dure à l'encontre de quelqu'un à qui on a fait du bien mais en retour il fait plutôt le mal quelqu'un te fait du bien la monnaie par laquelle tu le payes c'est le mal tu lui fais le mal en retour Dieu te dit que le mal ne quittera jamais ta maison verset 14 commencer une querelle c'est ouvrir quoi une digue avant que la dispute s'anime retire-toi je dis souvent ceci pour qui est querelle il faut deux personnes quand une personne se retire la colère la querelle la bagarre s'arrête je reprends pour qui est querelle ou bagarre il faut deux personnes au moins il y a deux personnes qui se querellent qui sont sur le point de bagarrer quand une se retire la bagarre est finie aussi simple que ça la querelle s'arrête donc quelqu'un qui commence une querelle ouvre quoi une digue c'est un grand caniveau qui peut même devenir un grand canyon plus tard avant que la dispute s'anime retire-toi c'est la même chose entre mari et femme surtout dans les couples où ils ont encore des problèmes le mari ou la femme ont des problèmes pour renouveler leur intelligence quand la colère anime celui qui a plus de bon sens doit se retirer et la querelle s'arrête la même chose entre frères même dans une même famille et malheureusement de plus en plus dans ces soignantes églises les gens se querellent entre eux donc avant que la dispute s'anime retire-toi retire-toi ne reste pas à côté de la personne pour dire que non peut-être on pourra trouver la paix non retire-toi verset 15 vous voyez dans les paroles de sagesse qu'il y a dans ce livre je vous assure si un jeune homme ou une jeune femme mène sa vie en force de ce livre il sera ou elle sera une lumière pour sa génération je vous assure verset 15 celui qui absolue le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel ça c'est être unique injuste dans les jugements absolue le coupable c'est quelqu'un qui est coupable mais vous le déclarer innocent vous savez bien qu'il a commis une faute mais vous l'absolvez absolue quelqu'un c'est l'innocenté donc n'absolvez pas quelqu'un qui est coupable injustement et vous le faites par injustice vous pouvez le faire par amour pour pardonner sa faute mais imaginez que le coupable est en procès contre une victime vous savez très bien qu'il a fait du mal à la victime par le fait que vous avez été corrompu ou soudoyé vous dites non il n'est pas coupable là vous l'avez c'est une façon de l'absoltre donc celui qui absout le coupable et celui qui condamne le juste sont tous deux en abomination à l'éternel tu innocentes le coupable et tu condamnes le juste les deux sont en abomination verset 16 à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé j'ai parlé de ça tout à l'heure j'ai parlé de ça dans le cadre de la recherche de la paix ils recherchent ils pensent que tout ce qu'ils achètent va calmer leur vie combler leur vie c'est pas possible il n'y a que Jésus qui se comblent le vide qui est dans la ville dans la ville de tout homme tout homme issu nous sommes tous issus d'ailleurs d'Adam et Ève et depuis Adam et Ève qui ont péché il y a un vide dans le cœur de l'homme ce n'est que Jésus qui peut combler ce vide par la paix qui met dans notre cœur quand on se convertit à lui alors donc les gens pensent qu'ils peuvent acheter la paix non tu ne pourrais pas l'acheter même chose verset 16 à quoi sert l'argent dans la main de l'insensé à acheter la sagesse mais il n'a pas de sens comment il n'a pas de sens on va rechercher la sagesse pas du tout maintenant verset 17 l'ami 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 aime en tout temps et dans le malheur il se monte un frère là vous reconnaissez les vrais amis dans le malheur c'est dans le malheur que vous reconnaissez les vrais amis le malheur vous arrive il est là il vous soutient il ne se fatigue pas il ne se lasse pas vous soutenir mais si un malheur terrible vous frappe et le soi-disant grand ami qui était votre grand ami il est sûrement désolé il te souhaite du meilleur mais bye là vous savez que ce n'était pas un ami c'était un faux ami et il y a quelqu'un qui se plaignait oh il y a des amis qui m'ont abandonné je me retrouve seul depuis que j'ai donné ma vie en Jésus Christ mes amis m'ont abandonné alors j'avais répondu à l'une des personnes en disant rends grâce à Dieu de ce que ces gens t'ont abandonné ce n'étaient pas les amis c'étaient même les ennemis déguisés en amis un vrai ami ne t'abandonnera jamais un vrai ami t'aide à aller vers le ciel vers le roi de Dieu un faux ami ou un ami de façade ou un soi-disant ami un pseudo-ami qui entraîne vers le bas vers le sojus de mort et vers l'enfer donc je dis à la personne quand les gens se déconnectent des réseaux sociaux pour ceux qui sont encore dans les réseaux sociaux ou ils ne vous appellent plus ils effacent votre numéro de téléphone réussissez-vous rendez grâce à Dieu parce que ce n'étaient pas vos amis à l'inverse il sait à nouveau l'ami aime en tout temps et dans le malheur il se monte un frère verset 18 l'homme dépourvu de sens prend des engagements il cautionne son prochain on a vu ça à plusieurs reprises comment Dieu met en garde de ne pas se précipiter après les engagements pour l'autrui afin de se mettre la corde au cou soi-même et verset 19 poursuit avec les querelles celui qui aime les querelles aime le péché c'est lui qui lève la porte sa porte cherche la ruine dans les querelles là où il y a les querelles il y a toutes sortes de mouvements d'action il y a le péché et c'est la manifestation aussi d'une d'une manifestation démoniaque parce que les querelles ça vient de Satan c'est pour ça qu'il faut éviter les querelles verset 20 un cœur faux ne trouve pas le bonheur nous avons vu tellement de versets qui mettent en garde par rapport à la fausseté aux mensonges la Bible dit qu'un cœur faux frauduleux fourbe ne trouve pas le bonheur et celui dont la langue est perverse tombe dans le malheur les deux vont ensemble une mauvaise langue pour mentir pour tromper pour escroquer la fausseté dans le cœur les mauvaises pensées il n'y a pas de bonheur c'est plutôt tomber dans le malheur verset 21 celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin le père d'un fou ne peut pas se réjouir ce n'est pas possible je vous assure que quand vous avez un enfant qui est insensé votre visage s'est massif jour après jour quand vous avez un enfant qui est insensé mais quand vous avez un enfant qui craint Dieu qui fait la volonté de Dieu oh là là c'est un rajeunissement pour vos os mais celui qui donne naissance regardez le verset est tellement fort et c'est vrai en plus c'est pour cela que la parole de Dieu est la plus grande vérité qu'il soit la seule vérité d'ailleurs que tout homme soit déclaré menteur et que seul Dieu soit déclaré véridique vous voulez avoir la vérité lisez la Bible voilà une grande vérité verset 21 celui qui donne naissance à un insensé aura du chagrin le père d'un fou ne peut pas se réjouir il ne peut pas vous voyez votre votre enfant qui va de folie en folie vous ne pouvez pas vous réjouir verset 22 un cœur joyeux un cœur joyeux est un bon remède mais un esprit abattu décèche des eaux un bon remède regardez un cœur joyeux voilà un aspect de la pharmacie du chrétien je pense qu'un jour je ferai un enseignement sur comment le chrétien a toute une pharmacie dans la Bible les choses qu'il peut lui apporter la guérison il n'a même plus besoin d'avoir les pilules les médicaments les comprimés voilà un des versets un cœur joyeux est un bon remède c'est pour cela qu'il est dit dans 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 soyez toujours joyeux est-ce que vous voyez mettez ces deux versets ensemble 1er Thessaloniciens chapitre 5 verset 16 qui dit soyez toujours joyeux et ce verset qui dit qu'un cœur joyeux est un bon remède voilà est toujours la joie et la joie n'est pas en fonction de ce que tout va bien même quand tout ne va pas tout ne va pas comme vous souhaitez cette maison que vous pensiez louer ou acheter ce merveilleux travail que vous pensiez avoir ces études que vous pensiez faire cette plantation que vous pensiez engager rien ne marche elle n'a pas enlevé la joie du cœur la joie n'est pas fonction de ce qu'on réalise sur terre la joie c'est d'ailleurs un des fruits de l'esprit quand Dieu vient dans notre vie quand Jésus Christ se manifeste en nous il vient dans notre vie on l'accepte comme tant pour le Seigneur le Sauveur on croit en lui on marche selon ses commandements on a une joie que le monde ne peut pas expérimenter n'oubliez pas le verset premier par lequel on va commencer aujourd'hui de ce chapitre 17 mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix et la paix va de paix avec la joie qu'une maison pleine de viande et des querelles il y a aucune maison pleine de viande avec les querelles pardon pleine de viande avec les querelles donc un cœur joyeux c'est un bon remède voilà un médicament dans la pharmacie de Dieu par la grâce de Dieu que nous allons approfondir mais un esprit abattu déceige les os c'est ce qu'il disait vous avez un enfant insensé vous vous avez une fille folle ça vous décède les os verset 23 le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice voilà un détail de la corruption vous voyez donc si toi qui écoutes cet enseignement tu es dans un poste tel qu'un fonctionnaire dans un ministère dans une position de pouvoir tu acceptes des pots de vin des dessous de table des présents en secret c'est ça que ça signifie les pots de vin tu te fais sous-doyer corrompre en secret pour pervertir les voies de la justice pour faire le faux la fraude pour faire justice à celui qui n'a pas le droit de recevoir la justice c'est pas bon devant Dieu c'est le méchant qui accepte en secret le présent pour faire quoi pour pervertir les voies de la justice verset 24 la sagesse est en face de l'homme intelligent mais les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre j'aime ce verset 24 les yeux de l'insensé sont à l'extrémité de la terre c'est-à-dire ses yeux sont tellement loin c'est pas à côté de lui une fois mon passé qui est point de lui verset 25 un fils est censé faire le chagrin de son père c'est la même chose qu'on a vu verset 21 Dieu se répète encore et encore encore mon fils vit pour plaire à Dieu ma fille jeune frère jeune soeur prie pour être agréable à Dieu et honorer tes parents ne sois pas comme le verset verset 5 qui dit qu'un fils est censé faire le chagrin de son père beaucoup d'enfants ont entraîné la mort prématurée de leur père de leur mère c'est vrai la mère thune de celle qui l'enfantait beaucoup de mère surtout la mère il y a un mystère avec le condom obédical biologiquement parlant l'enfant n'est pas attaché au condom obédical avec la mère donc c'est un autre mystère je pense personnellement que la mère est plus affectée quand un enfant se comporte de manière folle comme un est censé de manière stupide verset 25 un fils est censé faire le chagrin de son père et la mertume de celle qui l'enfantait verset 25 26 plus tôt verset 26 il n'est pas bon de condamner le juste à une amende de frapper les nobles à cause de leur doiture vous voyez quelqu'un qui est juste vous le punissez parce qu'il est juste quelqu'un qui marche dans la doiture vous le frappez à cause de sa doiture le verset 26 dit que c'est mauvais malheureusement c'est ce qui se passe de plus en plus le prophète Isaïe en parle les gens qui appellent bien mal qui appellent mal bien verset 27 celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent verset 27 à nouveau celui qui retient ses paroles on a vu à plusieurs reprises dans ce livre de proverbes que même un fou quand il se tait passe pour sage qu'il faut avoir de la retenue ne pas parler n'importe comment ouvrir la bouche quand ce n'est pas nécessaire et quand on ouvre la bouche c'est pour un but écouter beaucoup mais parler peu donc verset 27 à nouveau celui qui retient ses paroles connaît la science et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent verset 28 justement les sensés même quand il se tait passe pour sage celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent encore et encore et encore la parole Dieu se répète voilà encore celui qui est insensé quand il se tait on pense qu'il est sage et celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent c'est par là que nous suspendons cette étude par la grâce de Dieu chaque jour nous voyons un chapitre le livre de proverbes 31 jours c'est la raison pour laquelle j'ai voulu consacrer ce mois à étudier de manière d'approfondir ce livre une étude destinée aux jeunes en particulier mais les aînés et les parents comme je l'ai toujours dit peuvent en tirer des instructions et jeunes gens ma prière je le répète encore c'est quoi que ces études vous transforment que ces études vous challengent vous mettent au défi et vous donnent de vous engager à vous élever aux standards de droiture de crainte de Dieu d'honnêteté d'intelligence de sagesse que Dieu attend de vous c'est ainsi que vous serez véritablement le seul pour stopper la putrefaction la pourriture dans ce monde pestilentiel ainsi que vous serez la lumière pour éclairer ce monde de plus en plus ténébre prions éternel Dieu nous te rendons grâce nous te remercions pour ces paroles de sagesse contenues dans ce livre oh grand Dieu merci pour les vérités les encouragements les mises en garde et même les reprimantes qui sont contenues dans ce livre Seigneur Dieu nous reconnaissons que tes reprimantes sont le chemin pour la vie et la vie éternelle Seigneur Dieu donne-nous des méta-paroles même si elles sont dures même si elles secouent nos intelligences ou notre égo donne-nous d'ailleurs d'être débarrassés de notre égo de notre amour propre donne-nous d'expérimenter Seigneur Dieu le rabais le brisement de coeur l'humilité merci Seigneur Dieu pour tous ces jeunes qui ont suivi cet enseignement et pour tous ceux qui suivront par la suite merci infiniment grand Dieu au nom de Jésus Christ nous avons prié Amen Jésus Christ TV Vous connaîtrez la VLD et la VLD vous affranchira